normalement nous y sommes et bien salut les gens bienvenue pour bas le live tout simplement visual nouvelle je suis en compagnie de vince link du 59 bonsoir la compagnie vous allez votre côté bon on va très très bien on le sait pas et chez la banane comme à l'habitude lui c'est pas une bonne nouvelle mais on veut surtout présenter alors et il ya un autre personnage oui il ya du moins je dis que personnages alors personnage présentez vous salue salut 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 et malheureusement bon on a les frites et le service et voilà mais c'est grâce à lui vous avez le live et qu'on donc on est sur silverio trinity le prochain jeu de l'aide qu'ils ont reporté au 27 janvier putain ça va c'est pas trop repousser on fait un mois de plus fin c'est pas dix ans d'accord mdr c'est pas comme un certain ff 15 ou est-ce que tu vois comment est-ce que tu vas mon cher drist et coucou à drist au passage oui coucou à tout le monde à ceux qui regardent tout ça surtout surtout que les visuels nouvelles franchement c'est sans prise de tête d'ailleurs je vois qu'à un moment drist il a quitté le live comme ça sans prévenir un hier je vais lui mettre ma main dans sa gueule 1 je vais tellement frapper comme un gros porc qui va qui va continuer à chanter à kuna matata mais le fait tout le temps salaud salaud je rigole bien entendu en fait c'est la manière d'hades pour dire si tu pars la prochaine fois je te défonce un sur la vidéo bilan ça c'est cool à la vidéo bilan de ah oui les deux ans mon dieu je dois aller j'avais regardé ça moi parce qu'ils ont quand même tu m'as encore su des commentaires rembourser le prologue j'irai voir ça après mon cher drist tout cas merci merci beaucoup il n'y a même pas de j'aime au commentaire en espérant que tout le monde aura passé une bonne semaine de leur cause j'espère aussi j'espère aussi semaine fatigante en ce qui me concerne mais très bonne je fais du bien de se détendre ici voilà la vision nouvelle on parle on déconne moi je dis tout va bien à moi de mon côté je suis là mais sans être là est ce que la qualité du live passe bien pour vous est ce que la qualité du live passe bien pour vous est ce que la qualité du live passe bien pour vous d'accord parfait parfait alors que je sais que drist toi tu as lu déjà un peu saïana ou taille oui d'accord ça va ça je préfère demander merci mon drist merci mon drist c'est que j'ai un collègue d'ailleurs qui lui a la fibre pas loin de chez moi ouais et bon lui je le côtoie assez bien parce que c'est un copain d'enfance huile à la fibre et puis il a beau aller voir les trucs stream sur twitch ça bug autant que nous sérieux il a une connexion quand même à 100 mégots tu sais et malgré ça bah il est chez orange tout simplement ah ouais c'est vraiment la vraie fibre c'est pas la coaxia les gars sur le psn or oui je teste le psn brésilien mais tu as beaucoup de trucs gratuits vous avez des dlc gratuit 1 carrément ah oui dans le cul gratuit mais comment ça se fait qu'il y a des trucs gratuits quoi je sais pas mais à partir d'une période de 14 jours en fait vous avez tout ouais vous avez des trucs gratuits c'est génial ah oui mais attend c'est vrai les brésiliens ils sont encore la master system mais non t'inquiète pas et puis drist drist vos gueules vous non mais drist toute façon comme j'ai comme j'ai dit tout à l'heure il ya toujours la rediv donc à partir de là il n'y a aucun souci oui mais on s'en fout tu vois un à moi c'est moi qu'est ce que tu veux oui le psn brésilien je te jure alors je sais pas pourquoi c'est au brésil mais c'est au brésil je veux dire ils ont déjà trop d'argent à dépenser là bas pour le pour la drogue et le shit alors bon pour le psn il faut bien rattraper en même temps le psn brésilien est ce qu'il ya des fils attention c'est des films films des films je dois voir les films populaires jason bourne jason bourne à alanda de tarzan vos gueules à bruselles ça peut dire oiseau alors il ya 15 glaives j'aimerais bien entendre les voix brésilienne là maïokinga mais maïkinga rigue ça ma kinga résica putain ça doit être bien à temps cacafantasma d'accord c'est ghostbusters la grande classe oh putain cacafantasma mais c'est what the fuck pourquoi pas oh la 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 mais c'est de pied en pied harry potter ea camara secreta la chambre des secrets la chambre des secrets ah des fois il ya des sticks particuliers dans cette langue quand même sur tout cacafantasma c'est tout en vrai c'est que ce que ça donne le le but il n'est pas ah oui ça c'est parti ça c'est parti putain ce truc vos gueules et le s prononcent le géant se prononce comme le bruit que font les chats à avip et chics monk c'est alvin et hausse et qui osse na estrada le brésilien que ça ferait putain j'ai limite envie de créer un compte allemand pour voir ce que ça donne les noms là c'était le point de culture sur la langue flamande ah ouais après nous en belgique on a le patois je pense que vous connaissez je connais moi j'aime pas c'est un peu comme le petit mais en plus écrasé en plus écrasé c'est fait c'est à dire que t'appuie les impètes la classe c'est sûr c'est sûr faut savoir que dessinateur c'est keg donc yunagi et et j'avais retweet dernièrement un dessin de ff15 bas c'était lui c'est le même artiste que dans le jeu le visionnel qu'on qu'on voit ici en fait c'est à propos de ff15 je l'ai fini voilà non ça y est c'est décidé je sais pas si vous aviez vu mon tweet ce matin l'année prochaine pour eastbox one et ps4 ah ouais ouais ça y est et d'ailleurs j'ai déjà j'ai trois articles sur cinq qui sont qui ont été expédiés sur aliexpress et ici j'attends les deux autres mais pour le mois prochain oui mais pour le mois prochain j'ai neuf articles en attente qui coûte moins de 50 euros mais j'en ai neuf en attente je ne me n'apprêtant pas 1 je me pose une question oui je joue à limbo mais franchement toute franchise ça vaut pas une d'heure telle ouai non je dis ça je dis rien c'est juste une question alors pas des gens d'un d'entre eux tu as des couleurs d'un d'entre eux tu as des couleurs et d'rist qu'en pensait le d'un d'artel si tu dis un bon mot je t'égorge comme un port non je ne dirai rien sur une d'entre eux je ne l'ai pas encore le patch le patch il sort encore dans la faq j'attends le patch et faire il sort dans deux jours là dans la faq je m'attends à une question de d'un d'artel prochainement c'est quand tu vas avec les dix fins d'undertel avec toutes les fins les dix fins les dix fins d'undertel pardon 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 excusez moi c'est vrai que ça n'appelle pas que ça ça pixelise pas avec les effets tout ça à l'écran non je peux faire une dette même si je ne l'ai pas fait mais ça va pour le visual novel ici ça pixelise pas avec les effets tout ça va regarder là la page mais non 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 ça va ça va c'est nickel parfait les personnages mais c'est vachement bien là c'est vraiment pour faire qu'il est ce soir ça n'a pas ça l'a que dalle on quand je vois qu'on est en toute honnêteté je préfère être franc quand même par rapport à la qualité de ton live quand je vois le jeu que tu diffuses le visual novel oui ça vaut pas en d'artel connard et 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 zelda oh zelda c'est de la merde et c'est pompeo vole donc on fait bave on fait nul on fait d'avenir pas même si la fantasy 15 c'est nul quoi je préfère oui le groupe de j-pop là c'est même pas en s'achat d'ing quoi voilà d'ailleurs oui oui wayne wayne à propos de ce mec là power power machin là pour julien tu devrais aller voir ces derniers postes sur ff15 en même temps et remarque moi je préfère quand même wester 3 linked the post et franchement après ça c'est selon les gens wayne va voir les derniers tweets de power julien sur ff15 je te jure je sens que je vais vomir le mec qui dit que vincent vincent tu connais quoi il faut sur ma plupart ceux qui l'ont fait et trouve que c'est une grosse bouse une grosse merde lui qui se regarde déjà en face j'imagine même si je le connais pas mais mais ça je t'en avais parlé du truc de rico c'est possible parce que je me rappelle plus il ya tellement plein d'informations qui déboulent d'ailleurs là et au fait tu as regardé alors moi j'imagine que le le trailer de zelda moi oui et toi wayne tu l'as pas vu attendre ordrift le niveau trailer de zelda qui a été dévoilée si je l'ai vu ah je me disais j'ai vu j'ai vu du gameplay qui était passé aussi oui ça vaut pas le dernier mais bon c'est pas mal d'eure tel en soi c'est pas mauvais jeu c'est pas mal mais il mérite pas une over hype de malade pour ma part en fait c'est pas le jeu qui me gêne je suis désolé pas un mauvais jeu under telle c'est même ça me vachement bien la fan base la fan base elle est cancer de jeu oui voilà c'est un peu l'over hype qui est autour en fait quand tu vois en fait c'est zelda que l'on peut remarquer dans le trailer mais elle est vraiment bien fait quoi j'ai vraiment adoré et ce que j'aime bien c'est que sa tenue elle et ça change vraiment la pression de voir une résistante oui clairement clairement et là j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu quoi et en point même si on voit pas sa tête alors je viens oui mais attend je l'ai vu à tente à temps oui mais vous avez vu le truc qu'il a mis sur ff15 oui aucun gameplay non c'est un c'est un let's player quoi quoi 15 mille labos un truc comme ça je crois ouais il trouve que ff4 c'est nié nié 1 c'est vraiment le 4 oui le cas c'est ce qu'il a sept mille labos excusez moi pardon il trouve qu'endertal c'est un chef d'oeuvre le pire si j'ai bien compris c'est que ce mec il fait des études de de design de game design de truc comme ça en plus il a aucun goût ce mec là est ce qu'il a déjà vu un mec au développement d'un jeu au moins je sais pas sinon ça lui aura donné des mauvaises idées d'aller dans les studios parce qu'il veut que ff15 ils sont en s'achatting limite s'achatting tu vois ce que c'est vincent ouais bah c'est vraiment la révolution un peu plus manga est ce que je peux dire c'est ainsi à plutôt comics on va dire comics voilà comme il soit ouais ouais le prochain celda il devrait pas gueuler dessus alors on sait pas c'est jamais tu sais qu'est ce que j'appelle ce genre de personnes des insatisfaits simplement éternels insatisfaits moi je préfère dire en tout cas wayne l'on peut dire que le jeu des fluides là d'un mais alors que je sais pas si ah oui xenogear très bien c'est passé la semaine bah hier du prochain zelda vince j'ai pas entendu ça a coupé tu disais le le gameplay qu'ils ont passé cette nuit du zelda ouais je sais pas tu l'as vu si si j'ai regardé moi j'ai regardé vite fait j'ai joué à ce qu'il m'emporte tout cas non parce que il ya un truc qui m'a choqué quand même dans le peu de gameplay qu'on a vu c'est que parce que oui le gameplay il était super court hélas ok dris déjà on a vu un petit peu il y en a ils disent que c'est le peuple piaf de winwalker je trouve qu'il ressemble pas trop au peuple piaf non pas spécialement mais moi ce que je trouve c'est que le peuple c'est bien vraiment bien mis en avant ouais et je trouve que c'est intéressant ouais je vais y avoir beaucoup de rebondissements quand tu vois link qui est totalement en désespoir par rapport à la aux personnages cachés à côté peut-être une fois ou alors peut-être une fois de plus la princesse zelda mais cette fois ci avec une une robe princesse tout ça quoi oui oui c'est fort probable et en tout cas moi j'ai vraiment bien aimé quoi c'est peut-être court mais en même temps vaut mieux pas qu'ils en dévoilent trop bon malgré qu'ils ont déjà tout dévoilé en huit heures mais voilà parce que moi je voudrais vraiment me garder la surprise je voudrais pas que ça se passe comme ils avaient fait avec super smash bros sont dévoilés tous les personnages toutes les arènes tout ça je veux dire une fois que tu as regardé tout ce qui est ddlc on peut se dire vraiment inutile pour smash bros avec cloud pas cloud encore même l'arène je trouve que ça va franchement l'arène avec les invoques tout ça je trouve ça assez stylé et après bon il ya bayonetta il ya plus grand chose plein de choses qui ont été dévoilés qu'il ya plus grand chose je trouve qu'il ya trop d'items pour le me en fait aussi ah personnellement moi ce super smash bros là il m'a pas mais c'est de marbre ah oui ouais moi personnellement j'ai pas trouvé l'effet waouh comme j'avais eu à l'époque sur le brol il fait waouh autant dire tout de suite l'aventure qu'il ya eu dans dans brol c'était juste excellent fois le mode on le retient comme celui qui a le plus de contenu limite ou entre moi c'est l'un des meilleurs en fait le problème c'est que ils ont si j'ai bien compris c'est ça croire le créateur ouais si j'ai bien compris il n'a pas voulu refaire un mode comme ça tout simplement parce qu'ils voulaient pas en vue non ils voulaient pas que les cinématiques visibles sur le net en fait moi j'avais envie de dire autre chose pour pour traduire ce qu'il voulait dire ce mec là c'est fainéantise en fait on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles j'ai pas envie de faire un mode histoire parce que ça c'est complètement débile parce que ce que ce que l'on voit maintenant sur youtube il ya des tonnes et des tonnes de vidéos sur sur les combats de super smash bros quoi c'est complètement débile parce que le mec il voulait pas se casser le cul ou alors il n'y avait pas le budget nécessaire ou sinon on n'avait rien à foutre simplement parce que c'est que je trouve que moi personnellement je sais pas vous mais moi le level design même les caractères design de chaque personnage le lit que je le trouve raté autant dire déjà il a la peau de peau blanche dirait qu'il est malade mec quand tu vois c'est beau là dans le ssb sur wii u je le trouve à je le trouve raté personnellement mais quand tu vois que les tout pas aller en plus il a des bras de déménageurs ok je sais pas mais un truc qui m'énerve dans ce super smash bros c'est que des fois tu as le les bras de chaque personnage qui rentrent dans leur corps ok je sais pas où je vais je sais pas bizarrement je trouve que la version 3ds est supérieure à la version où il vous va comprendre moi je l'ai mais tu vois parce que nous j'ai eu la version où j'ai jamais un touché moi je serais prêt à vendre la version wii ou parce que bon sur 3ds tu miras ça me suffit au final après du smash bros portable c'est tout aussi bien surtout que link il est mieux fait sur 3ds il va chercher l'omélium voilà qui d'autre côté fait le shading ouais le petit effet avec le contour noir jamais été faillant est-ce qu'on peut l'enlever ça d'ailleurs de quoi le contour oui je crois que c'est enlevable tout d'accord après sur torres s 1 on a toujours hiru warrior légende je reviens il revoir les gens de putain il peut être bien il peut être bien si tu as une autre 3ds parce que ouais pour pas que ça rame ou des trucs comme ça il rame comme un port et c'est de la merde bah oui ça le truc dans son gros souci est vraiment étaché je pense qu'il a vraiment une 3ds classique xl je pense et vraiment bah il a pas une bonne expérience avec le jeu c'est dommage c'est dommage tu as un musou zelda surtout que bon il a beaucoup de produits mais le jeu le vincent non mais on parlait d'un contrôle de bruit mais en fait c'est un truc qui tombe ouais sur 3ds ouais qu'on disait que bon c'est dommage que sur 3ds classique ça l'a qu'un rap à mort ouais ouais malheureusement il faut vraiment éviter il faut le new 3ds quoi moi remarque j'ai essayé sur la 3ds de ma plus avant d'essayer sur le new 3ds pour voir vraiment la différence bon sur 3ds classique ça passe quand même parce qu'on garde quand même la jouabilité heureusement j'ai envie de dire même si malheureusement ça rame quand même beaucoup au point que des fois c'est très désagréable pour les yeux au niveau de la fluidité comme le dirait jdg quand on ressort t'as l'impression de voir le monde en accéléré ça c'était clair ouais mais une fois que j'ai mis sur la new 3ds là par contre bon c'est pas non plus hyper fluide non plus sur new 3ds attention mais il ya quand même une meilleure fluidité ça c'est sûr mais ça ne faut pas évidemment ce que tu as sur sur wii ou un sort moi ça je comprends bien mais je suis trop bien s'il est sympa ça va tu vois là je peux on en parle de la 3ds c'est tout ça pokémon soleil waïra mais aussi en plus on s'ouvre dans des attaques z en fait j'ai l'impression déjà sur x y je trouvais qu'il y avait défauts où ça lag est un peu dans les combats non voilà ah ouais c'est pire en fait le truc quand la caméra se passe dans les combats en mode un peu plan éloigné mais alors là j'ai l'impression que tout lag ah ouais à ce là c'est vraiment côté avec le cul mais tu mais je pense que c'est plutôt que la 3ds commence à être un peu vieille ouais mais ça tu sais qu'est ce que ça me fait rappeler tout seul à cette histoire de 3ds qui tiennent pas ça me rappelle un peu la n64 avec les sponsors pack des jeux en fait l'impression d'acheter des consoles qui sont pas complètes c'est ça qui m'énerve avec nintendo c'est souvent récurrent on regarde avec la wii ou pareil avec la lamablette le gamepad qu'on sait si tu avec la batterie et depuis le tout début ça a toujours été comme ça à pas avec nintendo de façon ça m'étonne pas de la snes malheureusement voilà c'est après c'est des trucs qu'on jamais marché hors japon qui a très pas marché comme le satellite tout ça tu avais la satellite view sur nes je crois ou c'était sur snes c'était l'ancêtre on va dire entre guillemets de tout ce qui se fait maintenant son playstation network e xbox live et tout ça il y avait ça avancé au japon à l'époque ouais c'est sûr j'en ai parlé dans ma première vidéo le le dd de la 64 qui n'a pas marché non plus et qui est mort qui est morné comme là c'est apparu c'est mort la virtual boy elle a pas si bien marché que ça c'est dommage parce que malgré la gerbe tu avais quand même de très bon jeu donc il y avait de bonnes idées quoi surtout entre une espèce de tetris 3d qui était bien fait en fait il y avait un très bon oui oui fait par gameplay au coin en plus ça fait rêver ça mais j'ai un émuateur justement virtual boy oui j'essaie de le jouer ouais ouais j'avais essayé sur chine megami temps de sais je sais plus lequel c'est avec les monstres oui oui hop après tu as les couleurs forcément bas adapté pour la vision quoi mais c'est dur d'y rester plus des minutes tu vois c'est dur de c'est même en catio moi c'est assez novateur ça c'est clair mais moi vraiment ma dernière bonne découverte en émulation c'est vraiment la charpe x 68 8000 quoi vraiment collé c'est pas le nom le nombre de jeux qu'il ya dedans mais c'est incroyable je me doute et bonne surprise surtout surtout que bah je vous ai fait voir un jeu une fois cyber cyber métal orange x un truc comme ça là une espèce de casse-briques shoot them up enfin une spéciale il était vraiment bien lui ça peut beaucoup à l'écran là mais au moins le jeu ne l'ac pas c'est bien d'ailleurs pour info hier j'étais en conversation avec le steve parce que c'était l'anniversaire de son petit garçon il vous passe le bonsoir et bon anniversaire de notre part en tout cas aussi ouais bah je vais dire parce que des fois on a tendance à parler de lui tout ça oui avec de bonnes choses les bons souvenirs d'époque on en rigole quoi bien sûr c'est qu'on le regrette un petit peu qu'il n'était pas dans la session mais en même temps ça se comprend oui bah avec les occupations le petit avec mémis aussi voilà quoi ça se comprend parfaitement mais tu imagines tu devrais c'est l'autre bordel au lolo 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 avec fabien et benziou c'est pas pour le moment où lolo 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 mon dieu comme il peut être un câble il peut être un câble et tu veux dire c'est pas possible hop là il n'a même pas besoin de jouer à james bond junior pour péter un câble ah ouais je pense que ça résume bien james bond junior oula je suis dans une grande ville et qu'est ce qui vient avec dans la grande ville avec moi un dragon des dragons dans skyrim voilà hop oui je joue au skyrim en même temps l'excellent jeu ça moi en ce moment je me balade dans les labes tout est normal oh my god oh my bon bah je suis mort au revoir en vrai un voire oui j'ai utilisé fan dragon alors voyons voir si j'ai reçu du putain tout ça comme mail en bas dis donc et ben mais 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 wayne tu joues à beurre bas slip ici oui tu sais qu'est ce que je me suis commandé et qui était expédie dernièrement des espèces de de pendenté il faut oui il est comme ça mais des petites qui bled ouais il y a le même pour les armes de final fantasy j'ai vu ça va être super beau voir mais qu'est ce qu'il fait avec moi dans l'eau lui j'aime bien t'en a qui a un sacré pseudo dit attend paul info la chaîne qu'il vous faut c'est quoi ça il ya boss oh coucou boss comment est-ce que tu vas à tuer sur ton nouveau téléphone d'accord à ça doit mieux aller je pense du coup parce que boss il ne savait pas vraiment venir sur les live en fait que tu t'es planté sur son téléphone comment est-ce que tu vas l'ami alors tu en fais pas il ya les énergumènes du nom de vincent là que faire attention à lui mais bon il ya le deuxième et vert humaine généré venant de la belgique qui s'appelle qui m'a vu pas nex alias adès alias os est d'orbitale zone alias orbitale vitale je comprends plus rien que tous ces pseudon c'est normal ça a l'air d'aller boss unique elle alors c'est nickel or boss je sais pas c'est un ouais bah en fait si tu veux à chaque fois que je vais changer le jeu je vais couper le live c'est vraiment pour les besoins des rediffusions tout ça pour que comme ça est 30 minutes 45 minutes d'une autre part tout ça comme ça je veux dire les gens qui regardent sur youtube bas ils auront le temps de regarder chaque rediffusion quoi comme ça ils voient pas directement trois heures comme ça quoi je préfère diviser entre chaque jeu si tu vois oh un cerf oh tiens pour fabien ça ou belge ou une frite mais nous n'ont toujours pas de retour froid je vais regarder si non il n'est pas là il se passe une belle scène là dans le visual novel son classe les personnages en plus ah oui vachement vachement en général dans les visual novels je suis jamais déçu oui d'ailleurs hier un saïa nous ta et saïa elle est belle leur boss n'hésite pas si tu veux regarder la rediffusion de saïa nous taille comme ça franchement je pense que tu vas bien aimé je pense que tu vas lui si tu veux un visual novel c'est quoi c'est comme un livre sur un jeu vidéo quoi tiens ce que je peux installer un dragon absorbé j'espère que c'est toujours compatible un des jeux que j'adore faire tourner sur steam c'est test drive de unlimited 2 c'est du bon un très bon jeu c'est un peu l'ancêtre de the crew si tu veux d'accord c'est un jeu de course où tu évolues au fil du temps où tu balades dans plusieurs villes tu dois faire ta réputation faire des courses illégales tout ça tu peux customiser tes voitures tu peux faire la collection des voitures à collection d'avoir d'acheter plusieurs garages tout ça c'est vraiment pas mal c'est un jeu avec une durée de vie conséquente quand même parce que j'en étais rendu à combien d'heures à tant que je regarde ça j'ai joué pas mal de redrice 80 heures j'ai pas chômé en effet 80 heures 80 heures 80 heures et ben ohlala et malgré ça j'ai pas compris le malade et malgré ça j'ai obtenu que le quart j'ai obtenu que le quart de bas des troupées pas de souci une belle séquence là attention vraiment classe ce personnage vraiment vraiment classé je pense que c'est bon prologue voilà le temps de faire le prologue parce qu'ils ont mis dans le jeu oui oui c'est vraiment bien fait et tu vas voir l'effet quand tu vas voir le personnage il est je trouve qu'il est vraiment classe le l'espèce de loup en fait ah bah je l'avais vu oui je l'ai reconnu direct vraiment bien classe on va écouter je pense que je vais changer de jeu donc moi je vous dis à tout de suite les gens à tout de suite